... Le 10e jour du mois de mars est bien là, mesdames, messieurs. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous maintenir en vie. Et ce matin, nous sommes encore plus heureux de vous savoir nombreux à nous suivre. Bonjour chez vous et bon réveil à chacun et à tous. Heureuse Danonde, bonjour. Alain Soutoum, bonjour. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Oui, ça se voit. Ah oui. Ah, les télésitateurs sont en train de se poser tellement de questions. À voir notre look. C'est comme ça. De toutes les façons, c'est l'équipe choc. Lorsque vous dites ça, Roque, il a un cœur. Ah non, vous savez, de l'autre côté, c'est un autre binôme. Attention, les gars, ils ne se battent pas. Ah là là, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour 90 minutes. On ne va jamais cesser de le dire. C'est pour 90 minutes de bonne ambiance, de bonne humeur et d'informations très utiles à vous et à nous. Absolument et vous avez bien fait, mesdames et messieurs, ne zappez surtout pas car vos différentes rubriques seront au rendez-vous. Le grand débat sera là. Nous aurons les merveilles du Béné, nous aurons le prénom africain. Nous aurons surtout la musique et surtout, nous aurons aussi... Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mercredi. Et mercredi, nous recevons nos artistes. Eh oui. Voilà. Allez, tout le programme est bien concordé. Nous démarrons, mesdames et messieurs, avec les merveilles de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez une domestique à la maison ou vous avez fait l'option d'envoyer vos enfants à la garderie? Comment vous gérez ça actuellement, puisque vous êtes nourrice? Merci, monsieur le journaliste. Vous allez parler un peu plus fort pour nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Je dis bonjour aux téléspectateurs d'abord parce que nous sommes sur bonjour. Oui, ça c'est clair. Actuellement, les choses ne sont pas encore fixées comme cela se doit, mais il faut dire que j'avais fait des expériences. Parce que je suis à ma troisième. Bon, mon premier geste, il faut dire que j'avais une grâce que ma maman était là avec moi. Et en plus, une nounou. Je n'avais pas de problème en fait. J'allais, je venais parce qu'il y a les yeux d'une grande personne à la maison. Donc les enfants n'étaient même pas habitués à moi. C'est seulement à mémé, mémé, mémé. Mémé. Mémé, mémé. Mémé est parti. Les yeux sont devenus rouges. Là où je suis, la j'en souffre. Je ne suis même pas encore sortie du cauchemar. Quand j'ai reçu l'invitation tout de suite et j'ai vu la galerie, et bon, j'ai dit waouh, c'est là-là. Ça, vous vous retrouvez dans le sujet. Mais comment vous allez faire, vous vous posez la question ? Oui. Vous n'avez pas encore décidé, mais pourquoi vous hésitez ? C'est une grande question. C'est une grande question. En réalité, ce n'est pas la garderie qui a de problème ou bien c'est la nounou qui a de problème. Mais la vérité, c'est que la personne qui garde les enfants, le cœur de l'homme est méchant, est tortué par-dessus tout. C'est seulement Dieu qui peut le connaître. Raison pour laquelle, en matière de confier une vie humaine à quelqu'un, il faut forcément prier, 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 pour avoir une orientation de la part de Dieu, afin de déposer une vie entre les mains d'une personne. Donc là, vous espérez encore la réponse de Dieu, la réponse divine. Mais je n'ai même pas encore commencé, parce que j'étais toujours dans mon prochain match, de m'aimer n'est pas là. Parce que j'étais à environ six mois. Ah, c'est ton frère ! Donc, je trouvais, voilà, j'étais encore dans ma douleur. C'est quand j'ai vu l'invitation avec le thème, j'ai dit, ah, donc... C'est le moment d'en parler. Et puis de sortir de ce prochain-là. D'accord. Madame Bata, je dirais peut-être que vous avez une cliente potentielle devant vous. Devant vous ? Mais comment vous faites au niveau des garderies, comment ça se passe ? Qui sont souvent vos clientes ? Elles ont à la fois des bonnes à la maison et viennent déposer encore les enfants ou ce sont exclusivement des dames qui sont pour uniquement les garderies ? Ok, je salue le plateau et je salue les téléspectateurs. Merci. Ils vont répondre. Ok. Et en ce qui concerne les parents, en ce qui concerne nos parents, j'ai des parents qui n'ont pas de dada à la maison. Moi, je ne les appelle pas domestiques. Je les appelle des dada. Des dada, d'accord. Je les appelle des dada et les parents ont, il y a d'autres parents qui ont des dada à la maison et pourtant, ils préfèrent amener leurs enfants à la garderie. Tandis qu'il y a des parents qui n'ont pas de dada, ils sont seuls, papa et maman et l'enfant, ils préfèrent l'amener à la garderie. Et vous avez cherché à savoir pourquoi celles qui ont des domestiques, des dada, comme vous le dites, à la maison, préfèrent ne pas laisser leurs enfants à la dada ? Oui. Souvent, on vous explique quand je vais laisser mon enfant à la dada à la maison. Bon, bon, la dada serait aux travaux domestiques. Vous savez, un enfant qui est né, vous le laissez à une seule personne. La personne qui est là, qui s'occupe de cet enfant, fait encore des travaux domestiques. Quand est-ce que l'enfant-là aura, quand est-ce que la personne qui s'occupe de cet enfant aura le temps de faire tourner la langue à cet enfant-là ? Je ne crois pas. Mais à la garderie, oui. Parce que c'est seulement ce travail. Nous sommes là pour ça. Il n'y a pas d'autre travail à la garderie que de garder l'enfant. Lui faire tourner, voilà. L'épanouissement, son épanouissement. Mais dire que c'est qu'avoir dada à la maison et dire que l'enfant va rester à la maison, moi, je ne vois pas pourquoi les parents s'obstinent à laisser les enfants à la maison. À la garderie, l'enfant qui fait, qui va à la garderie, qui grandit. C'est autre chose. Ah! Plus d'évaluation que l'enfant qui est éduqué, seul avec sa dada à la maison. L'enfant de la garderie est plus éveillé ? Oui. Plus. Vous vendez si bien votre secteur. Ah non. Est-ce que ça vous convainc, madame ? Non, parce que, excusez-moi, je suis, j'ai fait, je suis dans ce domaine il y a longtemps. Oui, et vous avez eu de l'expérience. Voilà, avant de m'installer. D'accord. Donc, vous savez, je sais. D'accord. On va revenir tout à l'heure sur vos expériences. Mais comme le demandait madame Danonde, est-ce que madame Adiaou, vous êtes satisfaite, vous êtes convaincue de l'argumentaire de madame Bata ? Ok, je pourrais dire oui. Pourquoi ? Parce que, quand on voit une garderie de qualité, on doit voir les éducatrices qui sont bien formées en la matière. Maintenant, si on a les éducatrices qu'il faut, là, je pourrais dire oui à ce qu'elle est en train de dire. Parce qu'il y a trop de la pagaille sur le terrain. Vous comprenez, par rapport à la garderie, il y a trop de la pagaille. Mais une garderie de qualité, je crois, est susceptible d'être contrôlée à chaque moment. Et là, vous n'avez pas de soucis, en fait. Mais comment vous reconnaissez une garderie de qualité ? Lorsque vous faites le sondage, la prospection, la honte, pour pouvoir choisir comment, sur quelle base allez-vous retenir une garderie donnée ? Comme base, en tant que maire, d'abord, il y a l'accueil de l'éducatrice. Il y a l'accueil. Après l'accueil, c'est que quand vous rentrez tout de suite, une garderie, en principe, ne doit pas être comme une maison. Il y a des choses tout de suite qui doivent vous dire que si mon enfant rentre ici, il peut apprendre quelque chose. L'épanouissement dont parlait Mme Bata. Voilà. Et lorsque vous parlez du cadre, vous parlez de l'hygiène qu'il y a ? L'hygiène et la propreté. Les personnes en charge des enfants dans la structure. Mais tout ça, ça va également avec un coup. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que la vie humaine aussi a un coup en place. Et ça n'a même pas de marché dans lequel il faut se ravitager. Mais dites-nous, Mme Adiaco, est-ce que quand la domestique à la maison ne fait pas les choses telles que cela doit être, est-ce que ce n'est pas parce que la maîtresse ou bien les responsables de la maison n'ont pas su donner les instructions qu'il faut et le suivi qu'il faut et faire le suivi qu'il faut pour que les choses aillent normalement, qui entraîne la défaillance au niveau de la domestique à la maison et on se rabat sur les garderies ? Merci, monsieur. En fait, moi, je ne dirais pas que c'est par rapport aux institutions. Comme ça, vous pouvez aussi par rapport aux institutions. Mais tout de suite, ce que je voudrais vous dire, en tant que mère, si tu te mets à la place des domestiques, tu vas voir qu'on leur donne trop de charges. En tant que mère, si tu fais une expérience de garder ton enfant à la maison du matin jusqu'au soir, et c'est toi qui va encore aller à la cuisine, c'est toi qui va encore faire le ménage, faire la lessive, tu te retrouves en fin de journée épuisée, voire même effondrée. Maintenant, on ne regarde pas cet aspect par rapport à la domestique. Parce que c'est déjà une domestique, j'ai dit, excusez-moi le terme, on veut la prendre comme un esclave. Et c'est elle qui va s'occuper de tout ça, là, et s'occuper encore de l'enfant. Alors que quand toi, mère, tu te mets dans la peau de cette femme-là, tu vois que, mère... Ça te dépasse. Je ne peux pas faire, mais comment je vais dire qu'elle doit donner un bon rendement de tout ce que je lui confie. Mais vous ne voyez pas de risque à envoyer son enfant à la garderie que de l'avoir, je ne dirais pas sous vos yeux, mais à la maison, dans votre cadre ? Vous ne voyez pas de risque à ça ? Bon, si je suis à la maison, c'est moi, ça. Si je suis à la maison avec ma nounou, le problème ne se pose pas. Je peux m'informer auprès des femmes éducatrices, mais comment vous faites tout ça, là, pour pouvoir aider mon enfant, si je veux. Mais de l'autre côté, laisser seule la nounou avec l'enfant à la maison, avec tout ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qu'il y a autour ? Le ménage, la lessive, la cuisine, c'est un risque. Quel délai sur votre enfant ? Mais c'est normal, non, parce qu'elle se serait en train de dire que si madame arrive maintenant, c'est des cris. Donc l'enfant peut être là, en train de crier, elle dit, toi, reste là-bas d'abord, parce que si ta maman arrive maintenant, c'est autre chose. Et toi, tes yeux ne sont pas là, personne n'est là. Et quand elle est fatiguée aussi, comment elle va faire ? Elle est fatiguée. Elle est impossible, elle l'est maintenue. Elle dort. D'accord. Alors là, c'est déjà bien qu'on ait une femme qui défend aujourd'hui les domestiques. Les femmes, ça ne couvre pas les rues. Ça ne couvre vraiment pas les rues. On doit les défendre. Parce que dans tous les secteurs, il y a le mal. Mais je ne sais pas pourquoi le mal des domestiques est crié sur tous les toits. On ne pense pas, parce qu'il y a des femmes qui sont difficiles à vivre avec. Il faut que nous disons la vérité. Difficiles à vivre avec. Mais en fait, moi, je reviens encore à ma question. Beaucoup se posent la question ou se disent, à la garderie, il y a trop de risques. Surtout avec la COVID-19, avec les infections qui courent, que c'est un risque d'envoyer son enfant à la garderie. Il préfère, malgré tout ce que vous dites, là, les charges déjà que supporte la domestique. Reconfie encore l'enfant à la domestique, car ils sont su du cadre à la maison. Vous ne pensez pas qu'ils ont raison ? De préférer la domestique qu'à la garderie ? Entre domestique, garderie et maîtresse de maison, il y a un facteur de confiance. Il y a un facteur de confiance. C'est elle qui sait réellement avec qui elle a affaire. Mais quand on analyse les pours et les contre, ce n'est pas à faire avec qui j'ai affaire ou bien j'ai confiance en quelqu'un. À moins qu'elle ne soit pas seule. Peut-être qu'elle a deux noix à la maison pour pouvoir décharger l'autre et équilibrer les choses. Mais faire reposer tout sur une seule personne. Alors que toi-même, maman, là, tu ne peux pas. Vous voyez un peu ce que je dis. D'accord. Madame Adyarou, on va revenir tout à l'heure à Madame Bata. Mais en attendant, nous avons rencontré à Cotonou, dans les rues de Cotonou, quelques citoyens qui sont certainement confrontés également à ce problème et qui ont leur petit avis sur la question. Merci de les suivre. À la maison, souvent les domestiques, elles ne peuvent pas au moins seulement gérer l'enfant. Vous comprenez, soit la domestique, elle serait au foyer, elle serait en train de faire quelque chose, l'enfant serait en train de faire des dégâts dans la maison. Vous comprenez. Donc, moi, je préférais envoyer mes enfants à la garderie. Parce que là, on va bien s'occuper de l'enfant. Donc, on va l'interdire certaines choses. Vous savez, ce n'est pas toutes les domestiques qui sont focalisées sur les enfants. En un autre moment, il n'y avait pas trop de garderies. Les garderies sont nous manques venues. Aujourd'hui, je peux dire, si je fais un bébé maintenant, je peux l'emmener en garderie à partir d'un certain âge. Pourquoi pas les domestiques, alors ? On n'arrive pas à avoir confiance en eux. Simplement. Elles sont souvent inhumaines avec nos enfants. Voilà. Parce qu'elles se disent, ce n'est pas leurs enfants, elles ne l'osent pas faire. Alors, comment est-ce qu'elles vont me laisser la madame en train de partir ? Ils ont battu nos enfants avant qu'on ne vienne. Franchement, au cas où nous aurons nos mamans, nous-même, on peut leur confier nos enfants. En fait, je ne m'entendais pas qu'on a trouvé. Je ne m'entendais pas vers un camp. En fait, je m'entendais pas avoir dans le camp. Mais j'y ai fait que je n'ai pas eu pas de zusammen. Maintenant, il y a des gens qui ont des radisiers. Ils ont aucune idée pour être utilisé. en fait, ils ne m'entendent pas avoir des droits de l'avenir. Et ils ne m'ont pas donné de la santé. Je m'entends assurer aux radisiers. En fait, je ne m'entends pas. Des radisiers ont eu lieu. C'est un problème. Si tu es avec quelqu'un et que vous êtes ensemble, tu peux avoir une domestique parce que tu dois aller faire quelque chose pour ça. La femme aussi doit aller faire quelque chose, donc tu dois avoir une domestique parce que ça surveille les enfants. Mais si un temps, dans le cas contraire que tu n'as personne, tu es obligé d'amener ton enfant aux garderies parce qu'on surveille ça pour toi. Et oui, parce que quelqu'un prend soin de vos enfants, la garderie serait certainement mieux. Voilà l'avis des Béninois. Madame Bata, apparemment les gens sont d'accord avec vous. La garderie a eu plus de points que la domestique. Dites-nous, que pensez-vous de leurs déclarations? Ils ont bien parlé. Qu'est-ce que moi je vais tuer? N'est-ce pas? Ça va, il vous a fait. Ils vous reconnaissent vos efforts. N'est-ce pas. Alors, madame Adiaro, que pensez-vous des innovations de nos compatriotes? Oui, chaque personne a parlé et a défendu son point de vue. Moi, avant de commencer, j'ai dit que les deux sont praticables. Mais le fait qu'on dit, c'est qu'on remet tout le tort sur la domestique. C'est ça que je n'aime pas entendre. Beaucoup l'ont dit que c'est ramener, avoir une domestique, c'est avoir un problème à la maison. Mais quelqu'un a dit tout à l'heure que les domestiques sont souvent en colère. Et on dirait qu'elles jettent. À colère de la mère sur l'enfant. À colère de la mère sur l'enfant. Qu'est-ce que la mère en même temps a fait? Non, mais dites-vous, il faut que vous reconnaissiez aussi que les domestiques ne sont pas aussi vivables que ça. C'est ce que ça. Parfois, la mère n'a aucun problème. Elle est vivable comme toute personne. Mais la domestique n'est pas... Mais ce qui se passe dans le secret, vous ne le savez pas. Ça, c'est possible. Parfois, quand papa, dans la nuit, devient, je ne sais même pas, pour la domestique, elle se réveille le matin. Elle n'a personne à qui il faut se confier. Il devient quoi? Nassakaka, si vous voulez le mot. Nassakaka! Oui! La domestique se lève le matin toute frustrée. Elle gère la maison, elle gère le bébé, elle gère papa. Papa! Ça, c'est compliqué. Vous voyez? Oui. D'accord. Mais, madame Bata, ils ont bien apprécié les garderies. Mais ça dit que les garderies sont... Ah! Sont aussi propres. Et qu'il n'y a jamais eu de problème dans les garderies. Oh! Dites-nous. Qui a dit qu'il y a un lieu de travail sans problème? Ou bien? C'est ce que moi, j'ai toujours refusé. Et... Les problèmes, on met ça de côté. En ce qui concerne l'hygiène, si tu as ta garderie qui n'est pas propre, ça veut dire que toi-même... Tu n'es pas propre. Tu n'es pas propre. Parce que... Il y a pas mal de... liquides pour le ménage. Si ta garderie n'est pas propre, ça veut dire que c'est toi-même qui es sale. Ça, là, moi, je le dis à haute et légitime voix. Oui, bien, madame Bata, il nous est parvenu que... Il y a des garderies qui exigent aux parents de mettre sur les enfants ce qu'ils doivent manger et tout le reste. Puis après, les enfants rentrent à la maison et se plaignent qu'ils n'ont pas pu manger correctement parce qu'entre-temps, une tata est passée par là et que la glacière... Ça a disparu. Vous savez, en ce qui concerne les garderies qui ne veulent pas donner la cantine, vous savez, ils ont peur de... Et comme les parents viennent dire, il y a allergie, mon enfant... Il ne mange pas ça. Il ne mange pas ça. Il ne mange pas ça, vous voyez. Donc, moi, parce que même quand on dit ça en tant que mère, je ne crois pas avoir ma garderie et ne pas avoir la cantine. Non. Parce que moi, dans ma garderie, je n'accepte pas la nourriture. Vous préférez faire à manger aux enfants? Moi-même. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Oui, parce que... Oui. Vous savez, vous prenez la nourriture du dehors. Les enfants, eux, ils sont en famille pour manger. L'enfant dépose sa nourriture ici pour manger. L'autre va dire, ah non, c'est ce que l'autre là mange que je dois manger. Vous préparez la nourriture à la cantine. L'enfant qui a amené sa nourriture dit non, je ne veux pas manger moi ma nourriture. Je veux manger la nourriture qu'on a préparée que l'autre enfant est en train de manger. Pour tout clore. Chacun mange. Ils font faire la cantine. La même chose. La même chose pour tout le monde. Moi, je ne prends pas la nourriture. Non, 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 non. Mais comment vous gérez alors les allergies des enfants? Tel enfant n'aime pas manger ceci ou est allergique à ci. Comment gérez-vous l'hygiène également autour pour éviter l'intoxication alimentaire à l'enfant? La mère qui apporte de la nourriture à son enfant, à la garderie, elle est sûre de ce qu'elle donne à son enfant. Oui, bon, vous savez, de dire que l'enfant est allergique. Je ne... Vous n'y croyez pas? Je n'ai pas encore... Non, moi je crois. D'accord, mais vous n'avez pas encore rencontré ce cas? Non. D'abord, chez moi, moi j'ai le menu affiché au tableau. Et d'abord, on dit la garderie. Oui. Je ne peux pas dire que je suis à la garderie avec des enfants. Et je vais préparer à Kassala, maouais, propropropola, qui n'a pas de vitamine là. Et je vais préparer et couper l'oignon avec la tomate et faire du jus et dire que l'enfant la doit manger. Et couper les saucisses dedans pour dire que l'enfant la doit manger. Non, ce n'est pas une nourriture d'un enfant, ça. À jamais. Non, non, non. Ce n'est pas la nourriture d'un enfant. Si tu veux que tes enfants mangent, prépare leur tout. Le riz, par exemple, tu prépares le riz avec la sauce et tu mets ça dans la moulinesse pour les bébés, payer, mais pour les enfants de un an, de deux ans, tu prépares le riz là et ça soit bien mou. Bien, 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 bien mou. Tout ça, c'est très bien et ça nous permet de revenir sur la question que Heureuse avait posée tout à l'heure. Ça a un coût. Et c'est là que les parents commencent pas à se dire mais la garderie, ça coûte quand même, c'est un budget à part. Vous apportez la couche, vous apportez le lait, la cantine, et il y a maintenant le mensuel, le frais mensuel. Oui, comme de payer. Parfois, c'est des frais journaliers. Vous savez, il y a un langage que moi je dis chez ma garderie. Les parents n'ont pas dans ces vidéos qu'on tient pour avoir un mois ou des dépensants. Ça veut dire quoi, enfants, pour nous qui ne comprenons pas fonds ? Ça veut dire que les parents ne vont pas amener les enfants chez moi à la garderie pour vous dire « Oh ! » pour pousser un ouvre de soulagement pour dire « Oh ! » Oui, c'est trop cher. Moi, quand tu amènes ton enfant chez moi, je demande quatre couches. OK. Mais vous ne voyez pas qu'ailleurs, les dames exagèrent, il y a des plaintes. Oui. C'est bien, tout le monde dit la garderie, c'est entre deux mots, c'est le moindre mal, je dirais. Mais la garderie, OK, la maman qui apporte sa couche, l'enfant ne porte jamais cette couche-là, c'est le type de couche que l'enfant voit, la maman voit sur son enfant ou l'enfant a des soucis de santé qu'il a eus à la garderie, les dames ne forment pas du tout la maman et puis on vous remet votre enfant comme ça et vous partez avec l'enfant, c'est vous qui constatez les dégâts à la maison. Vous ne voyez pas ce que la madame... En attendant que nos amis ne répondent à vos questions, nous avons Madame Héloïse, on peut nous en ligne, à Madame Héloïse Moupounou, bonjour. Bonjour, Monsieur, vous allez bien ? Comment allez-vous ? Je vais bien, C'est un plaisir de vous retrouver au téléphone, cette fois-ci dans votre émission d'Opidène. Merci, c'est moi. Alors, dites-nous, vous qui avez de l'expérience et qui êtes d'un âge certain, aujourd'hui, nous sommes partagés entre laisser les enfants à la maison sous la surveillance des domestiques ou les envoyer dans les garderies. À votre avis, quel est le choix judicieux qu'on devrait faire ? Merci, Monsieur, je dis bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour. Bonjour, sur le plateau aussi. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, oui. À mon homme, la vie, je préconise les garderies pour les enfants. Et pourquoi ? Pourquoi vous préconisez les garderies pour les enfants ? Ok, merci. Les garderies, c'est... Je vous donne quelques définitions de la garderie. C'est un thème générique employé pour désigner des modes de garde d'enfants. C'est un espace aussi où l'hygiène et la sécurité règnent. C'est aussi un lieu où on garde les enfants de jeune âge dont les parents peuvent s'occuper. Oui, mais est-ce que... Si vous demandez, si vous, vous choisissez la garderie, est-ce que les enfants sont plus en sécurité à la garderie qu'à la maison avec la domestique qui, la domestique qui, normalement, est considérée comme un membre de la famille ? Non, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui avec les domestiques, vous voyez aussi sur les réseaux sociaux, partout, ce qui nous ramenons dans nos maisons dans nos maisons avec... Excusez-moi du terme que je veux employer, ces domestiques mal éduqués qu'on ramène dans nos maisons qui véhiculent des karmas et qui véhiculent tout dans leurs mains. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on essaie de vous comprendre. Merci, monsieur. Ces filles dans les foyers, aujourd'hui, il y a 85%, je dis bien, 85% dans les foyers, ces filles font la base des destructions des foyers. Donc, pour se prémunir de ces conséquences, vous préférez donc envoyer les enfants à la garderie. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'à la garderie, il n'y a pas d'autres dangers qui guettent les enfants? Vous savez, à la garderie, quelqu'un qui ouvre un centre comme ça pour accueillir les enfants, c'est quelqu'un qui est bien outillé, pour garder. Si je viens ce soir, je vois un petit bobo sur mon enfant, je vais te poser la question pour pas l'enfant à ce petit bobo. Oui, mais si en tout temps, on vous répond que l'enfant, en s'amusant avec ses camarades, pas mégades, a eu une petite chute d'un tabouret ou bien de la table, que feriez-vous? Ce n'est pas grave. D'accord. Mais je sais que... Même si en tant il s'arrache une dent? Ce n'est pas grave. D'accord. OK. Vous êtes... Vous êtes... Je pense, en fait. C'est la garderie ou rien. Ou rien. C'est la garderie ou rien. Je veux lancer un message à ces jeunes mariés, à ces jeunes femmes qui laissent qui laissent leur vie dans les mains des domestiques. C'est un message fort. Nous vous écoutons. que je lance à toutes ces femmes qui embauchent ces filles dans leur maison qui ne connaissent pas ce qu'elles sont. Tu vas la ramasser dans la rue. Tu ramènes chez toi. Non, pas forcément dans la rue. Ce sont quand même des personnes qui viennent chez nous parce que quelqu'un les connaît ou bien quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et puis bon, voilà. Et quelqu'un arrive à la maison. Il y a peut-être des agences aussi qui sont derrière. C'est que vous n'êtes pas en sécurité. Oui. Quand je le dis au report, vous voyez cette fille avec le menton, avec l'incudicité, avec le vol, manque d'hygiène et tout. Mais vous les accablez là, madame Oubonou. Vous n'êtes pas à la maison. Moi, je ne pèse pas mes mots. Je dis les gens telles qu'elles se présentent. Moi, je n'en ai pas. D'accord. On vous aura compris. Merci, madame Oubonou d'être intervenue dans cette émission. Nous vous souhaitons une excellente et agréable journée. Merci. Merci, oui. Voilà, heureuse d'anodé. Madame Oubonou a donné son avis sur la question. Sa réponse est claire. Il faut faire très attention. Quelles que soient les conséquences de l'autre côté, elle préfère. Elle préfère envoyer. Vous êtes d'accord avec madame Oubonou? Elle est tranchée sur sa position. Elle, c'est la garderie. Je dis en matière de garde d'enfants. Il n'y a pas de choix à faire. La meilleure option, c'est la garderie. Parce que nous, la domestique, n'a pas reçu la formation appropriée par rapport à ça. C'est ça. J'avais dit ça, je redis. Mais vous êtes sûre que dans les garderies, ces dames-là, qu'on embauche pour veiller sur nos enfants ou vos enfants, ont reçu la formation appropriée? Normalement, pour une garderie de qualité. Normalement, oui. Mais madame, madame, madame. Maintenant, je veux? Allez-y, allez-y. Maintenant? Oui, non, allez-y, madame. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il ne faut pas oublier que ça soit garderie. Oui. Que ça soit bon. Oui. Si l'éternel ne garde, c'est en vain que ceux qui gardent veillent. C'est ça. Ça, c'est vrai. Mais l'autre chose, vous semblez vitrioler les domestiques. Si elles sont aussi dangereuses, pourquoi certaines femmes continuent quand même d'en rechercher, de les solliciter pour les aider à la maison? Ce n'est pas que pour les enfants. Il y a peut-être aussi pour leur présence. Si elles sont aussi dangereuses, pourquoi on continue de les solliciter? Normalement, elles ne sont même pas pour les enfants. Par définition. Domestique, bonne. Ce n'est pas pour les enfants. Elles ne sont pas des baby-sitaires. Elles ne sont pas pour enfants. Elles sont là juste pour aider la maman. Dans le ménage. Dans le ménage. D'accord. Maintenant, avant que le mal ne commence quelque part, il faut aller savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas bien quelque part. Parce que tout le monde n'a pas fait la même expérience avec les domestiques. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'en ai. Jusqu'à aujourd'hui, elle continue de ma courir. Mais on peut peut-être saluer votre mère, père à son âme qui a peut-être eu un oeil à propos. Voilà. Madame Bata, dites-nous, OK, tout le monde veut envoyer les enfants à la garderie, mais combien de garderies nous avons dans le pays ou bien dans les grandes villes qui sont à la portée de tout le monde et puis on pourra pouvoir envoyer tous les enfants? un sage. Oui, je vous vois sourire du coin, mais dites-nous, moi, je veux bien savoir, on a combien de garderies dans le pays, dans les grandes villes? Est-ce que tout le monde a les moyens d'envoyer les enfants à la garderie? Est-ce que pour ça, on va dire non? on parle de garderies, vraiment garderies. Voilà. Dites-nous, on veut savoir. Vous savez. Oui. Tout est question d'organisation. si les parents veulent amener leurs enfants à la garderie, ils vont amener. Sinon, il y a d'autres parents qui disent je ne veux pas amener mon enfant à la garderie parce que si j'amène mon enfant à la garderie et je n'ai pas de domestique, c'est que quand je vais ramener mon enfant à la maison, je vais ramener mon enfant à la maison le soir, je suis seule à m'occuper de la préparation des travaux domestiques, quoi, 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 là. Donc, la domestique, quand elle est là, au moins, elle aide également dans les travaux domestiques et veille encore sur l'enfant. C'est plus économique. Moi, je dis que c'est un chiffon. Oui, mais madame, quand vous parlez d'organisation, il faut sortir le mot, c'est d'abord l'argent. Parce qu'à la garderie, vous fixez même des heures au-delà desquelles les parents, s'ils viennent chercher les enfants, ils doivent pouvoir payer un tarif supplémentaire et puis tout le reste. Finalement, la garderie n'est pas pour tout le monde. Pourtant, on a besoin des enfants dans sa vie. Vous savez, et tout ça là, payer les tarifs d'oeuvre, des choses là-là, dès que vous venez pour inscrire votre enfant, parlez. Les dames que vous allez rencontrer à la garderie aussi, oui, ce sont aussi des personnes. D'accord, on va lire quelques messages et voir ce que pensent les internautes, qu'est-ce qu'ils ont choisi. Oui, parce que nous avons aussi une grande famille de l'autre côté. On commence avec vous, Reza Daroni. Le premier message qui dit, je crois que la garderie est beaucoup mieux que de prendre une domestique pour s'occuper des enfants à la maison. Les domestiques, dans certains cas, constituent une insécurité pour les enfants, surtout les tout-petits qui ne savent pas parler. Des cas palpables m'ont marqué dans ma vie et je ne souhaite pas ces situations horribles à d'autres personnes. Il arrive même qu'on passe par eux pour vous avoir. C'est du vécu, ça me rappelle de tristes histoires. Merci. Elle a fait son choix. Bonjour à tous, moi j'opte pour la garderie. La prestation revient plus chère que la domestique, mais vous êtes tranquille, généralement, plusieurs nounous travaillent dans les garderies et ce sont pour la plupart des gens qui ont fait un métier. Certaines domestiques n'aiment pas garder les enfants. Du coup, quand vous lui laissez votre enfant, vous n'avez pas le cœur tranquille. Un autre message qui dit le plus souvent, on recourt à ces personnes en pensant qu'on y gagne. Mais quand on fait le compte, on y perd énormément. Elles sont balsivêtues, nourries, soignées à vos frères et vous payez encore un salaire. Parfois, elles prennent les maris de leur patronne. Non, il n'y a rien de bon dans cette affaire de domestique. Au demeurant, on peut avoir quelqu'un qui vient faire le nettoyage et partir, c'est mieux. Les garderies aussi ont leur méfait. Parfois, elles nourrissent aussi mal votre enfant et n'en prennent pas soin parce que vous ne faites pas de petits gestes aux nounous. Parfois, c'est le lait de votre bébé qu'elles consomment ou volent. Les couches bébés qu'elles volent pour revendre à d'autres mamans. Ces nounous aussi font les yeux doux à vos conjoints. Moi, je trouve que ce sont les mots nécessaires pour nous, les parents, sans domestique. Il faut remédier à la garderie en faisant très attention au moindre changement chez votre bébé. Si vous aviez un domestique, si vous aviez de domestique aussi, c'est beaucoup de surveillance au besoin, les caméras de surveillance cachées dans la maison. En plus, tout le monde n'a pas les moyens d'envoyer son enfant à la garderie. C'est un luxe également. Un autre message qui dit, « Bonsoir à tous, moi, j'opte pour la garderie. La prestation revient plus chère que la domestique, mais vous êtes plus tranquille. Généralement, plusieurs, nous nous travaillent dans la garderie et ce sont pour la plupart des gens qui en ont fait un métier. Certains domestiques n'aiment pas garder les enfants du coup. Quand vous lui laissez votre enfant, vous n'avez pas le cœur tranquille. » C'est ça. Il y a beaucoup de messages. Un tout dernier peut-être. Quelqu'un dit, « Personnellement, j'ai opté pour la réquisition de la mère de mes enfants jusqu'à l'âge de 5 ans au moins. Et il a mis la réquisition en griffe. C'est tellement bénéfique. Mes enfants sont bien nourris, bien soignés et bien vêtus. Ils font la sieste forcément les midis avant de retourner au cours. Bref, ils sont comblés. Créer une petite boutique à votre épouse en attendant l'âge raisonnable du dernier et respirer au travail. Maintenant, si c'est la femme qui a trouvé boulot en premier pour porter rôle étendard du foyer, vous êtes obligés de porter cette croix de domestique ou garderie même après l'embauche de l'homme. C'est une discrimination positive et quand l'homme a du talent, la femme ne doit pas trop se sentir qu'elle ne gagne pas à la hauteur espérée. Voilà, le temps est contre nous. Si vous le permettez. la plupart a opté pour la garderie. Entre deux mots, le mot de mal et la garderie. Voilà, tout simplement. Allez, on va faire un dernier tour de table. Madame Adjahou, un mot pour clôturer cet entretien ? À quand votre choix. Pour bientôt. Pour bientôt. D'accord. Pour finir avec, pour finir, c'est vrai, garderie, c'est vrai, il faut laisser la domestique tranquille, quelque part. Mais je reviens à dire toujours qu'il ne faut pas qu'un boulain fait dormir le chat. On le réveille. On le réveille. C'est vrai, on dit garderie, garderie. Si c'est juste à cause du mal des domestiques qu'on les rejette, il ne faut pas que ce que nous craignons, ça se répète de l'autre côté. D'accord. Parce que dans tous les cas, c'est l'homme. D'accord. Merci, Mme Magaro. Mme Bata, votre mot de fin pour clôturer ce débat ? Tout ce que moi, je vais dire aux parents, c'est d'amener leurs enfants à la garderie. d'être tranquille. D'accord. Allez, ce que vous allez faire, mesdames, messieurs, c'est de prendre tranquillement une petite pause comme nous, le temps que nous, on vous retrouve juste après ce débat. bienvenue au Bénin. beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Nous restons en pays sahoué, mesdames, messieurs, pour retrouver us et coutumes. Vous savez, le Bénin est riche de ses cultures, de ses us et coutumes. Et en pays sahoué, que faut-il faire lorsque quelqu'un vous jette un mauvais sort ? Eh oui, puisque ça existe, n'est-ce pas ? Mais si ça arrive, que faut-il faire ? N'avez-vous jamais été victime ? Non, 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 jamais. Je ne crois pas l'être par la grâce du Seigneur. Voilà, c'est mieux. C'est très clair. On risque d'être tenté. Non, même si quelqu'un le fait, il pourra part ici parce que, non, je suis plongé dans le sang de Jésus. Eh bien voilà, le chrétien est tout puissant. Non, ça c'est clair. Allez, mesdames, messieurs, voici us et coutume. On parle de mauvais sort en milieu saoué. Si on rencontre par exemple des cas de décès tragiques, c'est-à-dire par accident, et des morts par épidémie par exemple. Les saoué, dans l'ancien temps, comme on n'avait pas assez d'hôpitaux, on se dit quand on a une épidémie, ça ne s'explique pas scientifiquement. Et pour les anciens, pour, dans la tradition, on dit que c'est un malheur. Et parce que ça ne peut pas être un phénomène venu au hasard. C'est sûr qu'il y a quelque chose en dessous. et quand c'est comme ça, ou si cette épidémie-là, ça se développe et il y a beaucoup de décès, là, on considère qu'on a un péché contre les esprits. Et que c'est les esprits qui envoient ce malheur-là pour sanctionner, pour punir. On avait des coups d'eau et on peut dire qu'une dame qui ne devrait pas aller au bord de ce coup d'eau-là tout en étant en menstruation, qui allait peut-être laver le linge et c'est pourquoi les esprits se sont fâchés. On peut dire qu'il y a eu un acte incestieux. on peut dire ça. Ou carrément, il y a des interdits que les gens ne suivent plus. Les gens ont un frein à des totems dans le village. On peut dire, par exemple, on n'utilise pas ce bois-là en fagot de bois pour préparer. Et parfois, ceux qui ne connaissent pas ou bien ceux qui se disent, bon, la tradition, ça ne veut rien dire, il peut couper ce bois-là et en faire le feu. Tout ça, ça se révèle au niveau des consultations et au niveau du fa. On dit au village que tel jour, et souvent, c'est la nuit, c'est la nuit qu'on chasse le mauvais sort. Et ils ont des chansons qui chantent, ils ont des incantations. On circule dans la ville avec des potions, on asperge la ville et on chante, on dit des incantations et on va jusqu'au niveau de la forêt où on fait des sacrifices. Et il n'y a que des dignitaires, les initiés qui vont. Sinon, si vous n'êtes pas un initié, vous ne pouvez pas assister à cette cérémonie-là. On demande à tout le monde que tel jour, personne ne sort à partir de telle heure. Et c'est les féticheurs, les grands dignitaires qui sortent le lendemain. Vous pouvez commencer par faire vos activités, mais au moment où cette cérémonie-là doit se faire, personne ne sort de sa chambre. Vous ne devez pas être au-dehors, même dans votre cours, vous ne devez pas être au-dehors, même à l'heure où ça se passe. Parce qu'on dit que les esprits peuvent habiter quelqu'un. Donc, en les chassant, ils peuvent, au lieu de partir, ils peuvent aller intégrer un autre corps. Donc, c'est pour un de tout le monde qui s'enferme dans leur chambre au moment où cette cérémonie-là se déroule. Eh oui, nous étions donc en Pays-Sahoué avec notre collègue. Experte, je dirais, de la semaine. Oui. Ce n'est que notre collègue de l'autre côté de Radio Bénin à la FIA. Oui, voilà. Allez, donc, en Pays-Sahoué, il y a donc des rituels de cérémonie qu'on fait. Oui, pour conjurer le mauvais sort. Tout à fait. Oui, parce que tout le monde n'est toujours pas content, content, joyeux, joyeux, comme le dirait l'autre. Mais quand on dit mauvais sort aussi, il y a de ces mauvais sort-là. Parfois, on dit est-ce que ce n'est pas injustement qu'on vous l'a jeté, comme on le dit? Parce qu'elle a parlé tantôt de, on dit, la femme, un monstre, elle est allée puiser de l'eau, à la rivière, ce qui ne doit pas être le cas. Est-ce que lorsqu'elle ne le sait pas, elle est ignorante? Est-ce que le sort est jeté? Non, mais si on considère que nul n'est censé ignorer la loi et qu'elle est membre intégrante, elle fait partie intégrante de la communauté. Est-ce que si le savoir n'est pas transmis? Je ne pense pas. Généralement, ces choses dans la communauté sont sues. Oui, depuis le bas âge, les anciens vous comptent. On dit, attention, telle rivière, quand tu commences par devenir jeune fille, femme et tout, il y a telle condition, il y a telle attitude qu'il faut avoir. Généralement, les gens sont au courant. Peut-être que c'est force de cas majeurs, une situation compliquée, enfin, pour une raison vraiment qu'elle ne saurait s'expliquer, elle s'est retrouvée là. Mais est-ce que, pour répondre à votre question, est-ce que ça suffit pour lui jeter le mauvais sort? Les spécialistes nous le diront. Ce qui est sûr, avec l'évolution du monde, nos cultures vont s'adapter. C'est clair. On se demande bien si nos cultures s'adaptent réellement. Si elle est en situation et qu'elle a besoin d'eau et qu'il n'y a pas de pompe dans le village, comment elle fait? Bon, voilà, ce sont des paramètres qu'on ne va pas trop développer. L'osist et coutume demeure l'osist et coutume. Voilà, c'est aussi ce qu'ils sont. C'est aussi simple que ça. Et parlant de coutume, mesdames, messieurs, vous savez très bien que nous aimons bien nos prénoms. Nos prénoms africains, voilà. Pour ne pas dire, certains appellent ça indigènes. Indigènes. Mais c'est nos prénoms africains. Ce sont nos prénoms. Ce sont nos prénoms. C'est comme ça que nous nous appelons avant de commencer par nous appeler Rigober, Chantal, Galbet et tout le reste. Non, nous avions notre culture et nous avons notre culture. Culture. Voilà. Et donc, madame, monsieur, voici le prénoms africain de ce jour en nouvelle diffusion. Et oui, nous sommes avec notre collègue du jour, Vincent Haoué. Comment est-ce qu'on dit bonjour en Thiabé? Karo. Et Karo. Oui. Karo. Tout simplement. Alors, Vincent Haoué, Karo. Oh. Et nous, on va faire quoi? On réplique comment après? Rien, vous ne répliquez plus. C'est fini? C'est fini. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous disons alors, Vincent Haoué et Karo. Oh. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci. Aujourd'hui, vous nous parlez de quel prénom? Prénom Thiabé, Agbati. 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 Voilà. Agbati. Alors, Agbati, c'est un prénom Thiabé, comme je venais de le dire, mais qui est donné dans une lignée spécifique. Ok. Oui, ce n'est pas toutes les lignées Thiabé qui peuvent donner ce nom-là, ce prénom-là à leur enfant. Donc, la lignée qui peut donner, les membres de la lignée qui peuvent donner ce nom-là à leur garçon, c'est la lignée des homolonnés. Ok. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Oui. Donc, vous comprenez déjà que c'est un prénom d'un garçon. Ce n'est pas pour une fille. Donc, c'est un prénom garçon, on va dire, masculin. Alors, les homolonnés, c'est une lignée, on va dire, des guerriers, des gens qui protègent le roi dans l'histoire. C'est une lignée, dans cette lignée-là, on choisit des guerriers, des gens qui sont là pour la protection du roi. D'accord? Parce que dans l'histoire, ils ont contribué à protéger le royaume et on les a choisis pour ça, pour le faire de descendant en descendant. D'accord? De génération en génération. Et c'est dans l'exercice de, disons, de... De cette mission. De cette mission-là, que le nom est sorti. Comment le nom est sorti? Dans la protection du royaume, quand ils vont, chaque fois, ils remportent souvent. Et ils réussissent à protéger le royaume. Et de retour de leur expédition, souvent guerrière, ils reviennent avec des trophées et le trophée, souvent, qu'ils brandissent quand ils reviennent, c'est une arme de guerre qu'ils arrachent chez l'air. À l'ennemi. À l'ennemi. Aux envahisseurs. Tout à fait. Et le nom de l'âme, c'est ça qu'ils appellent Hachi. Ils appellent ça Hachi. C'est une arme de guerre comme une lance. Donc, quand ils ramènent ça, c'est ça le signe qu'ils ont remporté. Donc, et quand vous dites Hachi, c'est ça l'arme. Maintenant, bah, Hachi, ça veut prendre, prendre cette arme-là. Donc, celui qui prend, celui qui arrache l'âme à l'envahisseur. C'est ça. Donc, c'est lui, celui qui est. C'est le premier nom qu'on donne au premier garçon de l'allié. Quand vous êtes de l'allié, vous faites votre premier garçon, vous avez le choix entre Hachi ou Afouda. Pour la fille? Non, toujours pour garçon. Oui, pour la fille, c'est autre chose. Donc, si vous faites un garçon, vous avez le choix entre Hachi ou Afouda. Donc, ça veut dire que Hachi, là, c'est celui qui a arraché l'âme de l'ennemi. De l'ennemi. Là, il y a plusieurs Hachi alors dans une seule lignée. Oui. Dans une même famille. Dans une même famille. Le papa peut être Agbati et l'enfant sera aussi Agbati. Bien sûr. Mais vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne parle pas d'Afouda. Vous avez dit qu'Afouda serait l'homonyme donc de Agbati. Pas l'homonyme. Soit le gars, il s'appelle Agbati ou il s'appelle Afouda. Oui. Mais Afouda est devenu nom de famille. Oui, comme Agbati également. Comme Agbati également. Oui, comme Agbati également. Parce que, vous savez, les noms de famille ont d'abord été des prénoms. Le prénom de quelqu'un dans l'allié et avec le temps, ça devient nom de famille. Est-ce que ceux qui portent ce prénom Agbati ont toujours, disons, ce sens de guérouiller jusqu'à présent ? Disons, oui. Bon, même si ce n'est pas à 100%, mais quand vous prenez quelques-uns, parmi eux, j'en connais, j'en connais, c'est des braves pour la plupart. Des Agbati, c'est des gens qui aiment affronter. C'est pas affronter pour affronter. C'est-à-dire, ils ont des raisons d'affronter et ils affrontent sans regarder derrière. Ce sont des gens qui ont peu compter face à des difficultés données. Des gens qui ont peu compter, oui. Donc, c'est eux qui gardent la porte du royaume. C'est pour ça qu'on les appelle les homo-lonnes. L'honne, c'est la voie, la porte, l'entrée. Donc, ceux qui ont l'entrée, ceux qui sont à l'entrée. Alors, quelle est, pour faire un peu d'histoire, si vous le permettez, quelle est alors la différence entre les homo-lonnes et les homo-diagons ? Ah, les homo-diagons, c'est, quand vous dites les homo-diagons, là, on n'est plus en milieu tchabé. Totalement. On est déjà en milieu d'Acha, donc, on parle d'homo-diagons et c'est eux qui règnent à Dassa. Ok. C'est eux, ils ont quitté Egba, d'accord, au Nigeria, bien sûr. Egba, c'est la région d'Abe Okuta. Oui. Au Nigeria, c'est là-bas, ils ont quitté pour venir s'installer, pour venir fonder le royaume de Dassa. Ce qui est sûr, les Idatcha et les Tchabé sont des frères. Des frères, on a tous quitté. Dans ce cas, est-ce qu'on retrouve des Agbachi à Dassa ? Je n'en connais pas, mais ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu parce que c'est possible qu'on retrouve des... Vous avez parfois des noms que vous retrouvez à Dassa, que vous retrouvez à Sava, portés par les Tchabé. C'est ça. Et vous pouvez retrouver également des noms, des prénoms, et Tchabé, portés par les Datcha. C'est une symbiose, un brassage communautaire pour montrer que nous demeurons et restons des frères. On va passer à la capture ? Eh oui. La capture de ce jour. L'image expressive. Allez, ce sera juste... L'image qui nous fait réfléchir. Et qui nous fait rigoler parfois. Voici donc la capture du jour après ce Dingle. Nous sommes avec Roch Aurélien Akwaïno. C'est notre chef d'édition de ce jour. Et quelle est la capture qu'on nous propose ? Voilà. Qui est là ? Tranquille. Heureusement demain... Ça, ce sont... Les couples 8 mars, ça. Les couples 8 mars. Les couples journée internationale de la femme. Heureusement demain, c'est le 9 mars. Ah oui, il va pouvoir se reposer. Et le pauvre... Il a le bébé au dos, hein. Oui, il a le bébé au dos. Et il fait la lessive. Il fait la lessive. La dame, elle s'est faite toute pimpante. Toute belle. Et elle sort... Comment ? Elle a son sac bien accroché à l'épaule. Elle dit, bien, mais en attendant, aujourd'hui, c'est le 8 mars. Merci de continuer tes travaux. Voilà, tranquillement. Mais non, le 8 mars. C'est un contrat qu'ils ont signé. Non, ce qui est sûr. Elle peut faire ce qu'elle veut cette journée-là. Le gars, il dit, mais heureusement, demain, c'est le 9 mars. Demain, 9 mars, ça va reprendre. 8 mars, demain. Mais en réalité, c'est une caricature qui montre un peu l'idée que les femmes se font, ou bien la plupart des femmes se font malheureusement du 8 mars. Le 8 mars n'a rien à voir avec le fait qu'un homme se mette à la cuisine ou bien qu'il se mette à faire la lessive. Avant le 8 mars, l'homme n'a pas plaisir. Il va à la cuisine. Il fait la lessive. Il fait le repassage. Mais quand on met le 8 mars comme la journée de célébration de la femme, la journée, une journée de fête, non, on a bien dit la journée internationale des droits de la femme. Et donc, on ne peut pas faire le droit sans réfléchir. On ne peut pas améliorer les conditions. Et on a dit sur ce plateau, la fois passée, qu'à l'heure actuelle, en tout cas, le Bénin, vu la situation des femmes béninoises, n'est pas encore à l'étape de se réjouir. Mais ça, c'est clair. N'est pas encore à l'étape de se réjouir. C'est clair. Mais malheureusement, une certaine catégorie de personnes ont semé dans la tête de la plupart des femmes qu'elles se jouent. Là, c'est leur jour. Elles n'ont pas le droit de croire. Heureusement, aujourd'hui, on a pris les grands foulards. On rengrasse. Je pense même que le 8 mars dernier, en 2021, il n'y a pas eu de célébration outre mesure. Ça, c'est clair. Et puis bon, voilà. Et d'autant plus que l'État même s'est retiré de ces célébrations. Le gouvernement ne se mêle même plus de cette affaire-là. C'est du genre, bon, en fait, ce que vous avez à faire, réfléchissez à votre condition. Donc, mesdames, ne pensez pas que monsieur doit faire la cuisine et tout le reste. Non, non, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus vous soutenir, réfléchir à vos conditions, faire en sorte que la femme se retrouve dans un environnement de plus en plus, enfin, disons, dépouillé, voilà, de toutes les pesanteurs de ces choses-là qui est l'arrière. Et les hommes sont prêts à le faire. Donc, transformer la femme, la journée en une journée de fête, ça ne va pas être bien. Allez, heureuse Danonde, je crois que nous avons bouclé donc avec... De la capture, hein. Non, je suis sûr, le 8 mars, vous n'avez pas fait ça... Ah non, si on le lui fait, il faut vous dire que peut-être ce n'est pas un habitué de la chose. Non, vous n'allez pas justifier ça? Non, voyons. Ce n'est pas un habitué, donc madame profite de l'occasion que vous le lui a tapé. Non, non, non. C'est clair. Vous n'allez pas justifier ça. Ce n'est pas ce qu'on vous demande mesdames et messieurs pour les 8 mars. Pour les 8 mars, asseyez-vous avec votre époux et demandez-lui comment il pourra mieux respecter vos droits. Oui. En tout cas, il n'y a pas de souci. Allez, ce qu'on va faire maintenant, heureuse, nous sommes mercredi. Monsieur Lemour, normalement, nous sommes mercredi. Oui. On l'a annoncé. Oui. Heureuse et toute malheureuse. Non, 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 heureuse ne sera pas malheureuse. D'accord. Non, toutes les occasions sont bonnes pour être heureux. Donc, il n'y a aucun souci. Rendez-vous heureuse. Un bon matin comme ça, non, on va faire la fête, ne vous en faites pas. D'accord. Allez, tout de suite, mesdames, messieurs, pour annoncer les couleurs, voici un titre, le titre Simekou. C'est l'un des tout premiers morceaux, l'une des toutes premières productions de l'homme que nous devrions vraiment recevoir sur ce plateau. Allez, on regarde le clip et on revient. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada de venir intervenir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501